Ok, donc maintenant on va voir du coup ce qu'on appelle les conditions. Donc les conditions en fait c'est ce qui va nous permettre d'exécuter du code uniquement si on a une condition qui est remplie. Donc simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if et ensuite on va devoir mettre une condition. Donc par exemple, disons j'ai a qui est égal à 5, donc si j'ai a qui est supérieur ou égal à 5, j'affiche a. Donc ça, ça veut dire qu'en fait ce code ne va s'exécuter, donc ce code là ne va s'exécuter que si cette condition est remplie. C'est à dire que a est bien supérieur ou égal à 5. Ce genre de condition c'est une condition qu'on appelle boolean. Une condition boolean du coup c'est une condition qui est vraie ou fausse. Elle est faite du coup avec de différents opérateurs. Donc les opérateurs ça peut être déjà les signes de comparaison, donc par exemple supérieur ou égal. Ensuite vous avez le symbole supérieur strictement, le symbole inférieur strictement et inférieur ou égal. Voilà, donc ça c'est du coup des signes de comparaison. Si vous voulez du coup mettre plusieurs signes, non plusieurs conditions en fait dans votre condition, vous allez utiliser du coup les mots AND et OR. C'est du coup des opérateurs, des connecteurs logiques. Si je mets AND A inférieur ou égal à 10, ça veut dire que du coup, bon ça n'a pas trop de sens, je vais peut-être du coup dire, je vais peut-être mettre du coup AND A supérieur à 0. Voilà, donc là ça veut dire qu'en fait la valeur de ma variable A doit être inférieur ou égal à 5 et supérieur à 0 pour exécuter ce code. Ce code, il est délimité comme vous pouvez le voir avec une petite indentation, donc vous voyez un petit espace ici, enfin un petit groupe d'espace. Et le code qui se situe ensuite après, par exemple le print fini, il est en dehors de mon bloc du coup qui est dans le if, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'indentation. Ok ? Donc là du coup, j'ai affiché A parce que A est inférieur ou égal à 5 et est supérieur à 0. Si je mettais par exemple moins 4, là vous voyez que je n'ai pas A qui est affiché tout simplement parce que A est certes inférieur ou égal à 5, mais ce n'est pas supérieur à 0. Donc ça veut dire que là je vais avoir une condition qui va être vraie ou fausse, et là je vais en avoir une qui va être vraie ou fausse. Mais ensuite, il faut que cette condition et cette condition soient vraies pour que du coup, l'ensemble de ma condition soit vraie. Vous voyez, si j'ai 1 et 1, ça me renvoie bien 1. Si j'ai 0 et 1, ça me renvoie 0. Si j'ai 0 et 0, ça me renvoie 0. Si j'ai 1 et 0, ça me renvoie 0. Voilà, donc là c'est du coup quand on en a plusieurs conditions, quand on veut mettre du coup, si on veut notre condition qui est plusieurs critères, si on pourrait dire. Donc ça c'est AND, donc ça si on veut vraiment toutes les, si on veut deux conditions qui soient réunies, donc il nous faut forcément les deux. Si on n'en veut qu'une des deux, on utilise un OR. Un OR, ça veut dire que si on a une des deux conditions qui réunissent ici, alors c'est vrai. Si j'ai par exemple, donc A qui est inférieur à 5 ou A qui est positif, alors j'affiche A. Là j'affiche bien A tout simplement parce que A est certes pas positif, mais elle est inférieure ou égale à 5. Donc du coup je l'affiche bien. Bon je suis d'accord que c'est pas non plus un truc super génial, donc peut-être que j'aurais aimé mettre A supérieur à 2, par exemple on va dire, voilà. Donc là si j'affiche ça, bon bah ça va bien m'afficher que A est inférieur ou égale à 5. C'est pas super A2, mais vu qu'il y a une des conditions qui réunissent, alors j'affiche quand même. Si je mets un AND par contre, là ça m'affiche pas parce que aucune des deux conditions n'est réunie. Enfin si il y en a une qui réunie, A est inférieur ou égale à 5, mais A n'est pas aussi supérieur strictement à 2. Donc du coup je n'affiche pas du coup mon A. Je peux évidemment mettre d'autres choses, je peux par exemple faire une opération. Donc je vais peut-être faire par exemple B est égal à A fois 5. Et ensuite j'affiche B. Donc là je vais mettre du coup un AND qui va être 3, voilà, comme ça au moins c'est bien inférieur à 5 et 6 supérieur à 2. Et là vous voyez que du coup j'ai A qui est affiché, j'ai une opération qui est faite, et j'ai ensuite le résultat qui est stocké dans ma variable B qui est affiché. Qui est du coup 3 fois 5 qui est égal à 15. Voilà, comme ceci. Ensuite du coup ça c'était pour la première condition qui était le IF. Ensuite ce qu'on peut faire, donc IF c'est pour si quelque chose, alors on exécute du coup un bloc de code. Ensuite ce qu'on peut faire après un IF c'est mettre un sinon. Donc un sinon c'est un else. Le else se met forcément après un if. Vous ne pouvez pas mettre un else s'il n'y a pas de if avant. Donc le else en fait c'est dans le cas où si cette condition est fausse, alors on fait le code qui est du coup dans ce bloc ici. Donc ce bloc à nouveau qui est délimité par du coup une indentation, c'est à dire un petit groupe d'espace. Donc si par exemple cette condition n'est pas un nombre, c'est à dire qu'on n'a pas un nombre qui est compris entre 5 et 2, on peut afficher par exemple A n'est pas compris entre 2 et 5. Comme ceci, voilà, ça c'est un exemple. Donc si je fais A égale à 3, ben ok, j'ai bien du coup A qui est affiché et le valorisateur du produit de A par 5. Et si je fais par exemple A est égal à 7, A n'est pas compris entre 2 et 5. Vous voyez que du coup j'ai du coup ceci qui est affiché. Voilà, comme ça. Une autre condition qu'on peut mettre c'est après un if, c'est on peut mettre un elif. Un elif en fait c'est pour else if, donc c'est à dire un sinon si. C'est à dire qu'en fait ce code sera, cette condition sera regardée si en fait cette première condition est fausse. Donc c'est pour ça qu'on dit un sinon si. Donc elif, et là on va mettre par exemple, je sais pas, si A est égal à 7, par exemple on va dire print A vaut 7. Voilà. Et si c'est pas aussi le cas, ben alors du coup on peut mettre aussi un else là à nouveau. C'est à dire que du coup si on a A qui est compris entre 5 et 2, alors on fait ça. Sinon si A vaut 7, alors on fait ça. Et sinon c'est à dire que A n'est pas compris entre 2 et 5 et ne vaut pas 7. Par exemple, voilà, comme ceci. Donc j'exécute ça. Et là vous voyez que ça me met A vaut 7. Parce que on regarde d'abord ici si A est compris entre 5 et 2, non. Sinon si A est égal à 7, alors on exécute ça. Et vu qu'on est passé dans ce bloc de code, alors on affiche pas du coup ce else. Tout simplement parce qu'on a cette condition qui est vraie. Voilà. Le else est facultatif ici, à nouveau. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est le else, c'est vraiment si après avoir vérifié toutes vos conditions, s'il n'y a aucune de ces conditions, alors vous affichez du coup ceci, enfin vous exécutez le code qui est du coup dans le else. Donc bien mettre les deux points et vous appuyez sur entrée. Vous aurez du coup votre indentation, donc votre délimitation de code. Tout simplement. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir du coup pour les if et les conditions. Donc il faut à chaque fois opérer obligatoirement une valeur boolean, c'est-à-dire une valeur qui est vraie ou fausse. Donc ça peut être obtenu par exemple en comparant deux valeurs ou deux variables, donc avec les signes de comparaison, donc super égal, inférieur égal, il y en a d'autres. Je vais du coup vous en parler. Donc il y a par exemple le double égal. Donc double égal c'est pour dire, c'est pour vérifier si cette valeur-là est égale à cette valeur-là. Donc c'est une comparaison en fait. Ça renvoie vrai si les deux valeurs sont égales. Ensuite on a aussi le signe différent. Donc différent c'est pour voir si deux valeurs sont différentes. Donc si deux valeurs sont différentes, ça renvoie vrai. Vous voyez si j'affiche ça, ça me met true, donc ça veut dire vrai. Si par exemple deux valeurs sont identiques, cet opérateur va me renvoyer faux parce que les deux valeurs ne sont pas différentes. False. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et après comme je l'ai dit, il y avait les signes supérieurs ou égales. Donc ça c'est vrai, 4 est bien supérieur ou égal à 4. Inférieur ou égal, c'est bien le cas. Après il y avait strictement aussi inférieur, 4 est strictement inférieur à 4. Bah non c'est faux. Est-ce que 4 est strictement supérieur à 4 ? Non, c'est faux aussi. Est-ce que 4 est égal à 4 ? Oui, c'est bien le cas. Voilà. Et donc après si je change ici, j'ai 4 est égal à 5. Bah non c'est faux. Est-ce que 4 est strictement supérieur à 5 ? Non, c'est faux. Est-ce que 4 est strictement inférieur à 5 ? Non. Non, si, 4 est strictement inférieur à 5. C'est l'habitude de tout le temps dire faux. Et aussi, un autre truc qu'on avait vu du coup, c'était les Indes et les Ors qui vous permettaient en fait du coup de mettre plusieurs conditions en fait dans votre condition. Donc on pourrait peut-être appeler ça des critères du coup dans votre condition. Donc quand on met des Indes, c'est-à-dire qu'on veut du coup plusieurs conditions réunies. Donc plusieurs conditions qui soient vraies en même temps. Et Or, ça veut dire qu'on veut juste une des deux conditions qui soient réunies. Voilà, tout simplement. Merci.